et voilà alors début du tapis on va commencer en Tadasana on va séparer les pieds à la largeur des hanches commencer à engager les jambes rétroversion du bassin et juste pour un petit recentrage avant la pratique je vous invite à placer les mains en Anjali Mudra palme contre palme au centre de la poitrine et les pouces viennent toucher le centre de la poitrine ici, un instant, venez fermer les yeux agrandissez-vous commencez à respirer par le nez prenez conscience de votre respiration si vous connaissez la respiration Ujjayi, vous pouvez l'activer sinon uniquement respirez par le nez de longues inspi et de longues expi commencez à activer votre abdomen le nombril vers la colonne relâchez le visage, la mâchoire et respirez par le nez ici debout commencez à sentir la plante des pieds au sol venez agripper vos pieds au sol n'activez pas d'abanda vous agrandissez ok toujours avec les yeux fermés ici je vous invite à créer une intention donc aujourd'hui on va ouvrir le coeur je vous invite peut-être à créer une intention à dédier cette pratique à dédier de la gratitude à une personne que vous aimez ça peut être toute autre chose et ensemble on va chanter un homme inspirez par le nez d'abord et expirez par la bouche inspirez et à votre rythme venez ouvrir les yeux tout doucement ok donc comme dans l'ashtanga yoga le vinyasya on synchronise bien la respiration avec le mouvement d'accord c'est la respiration qui amène le mouvement et pas l'inverse donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vais vous dire inspire, expire comment entrer dans une posture comment ressortir si vous n'arrivez pas à suivre que c'est votre premier cours ou que ça ne fait pas longtemps que vous pratiquez le yoga ce n'est pas grave les cours en replay sont là donc vous pouvez les faire et les refaire placez-vous à l'avant du tapis laissez-vous de l'espace pour placer les mains au sol soit les jambes séparées à la largeur des hanches soit les pieds ensemble les gros orteils se touchent et on décale un petit peu les talons si on veut les bras le long du corps le drishti on regarde un point fixe devant soi donc rocate yoga ce qui est super important c'est la respiration le drishti en sanscrit qui veut dire le regard d'accord et activer son abdomen udiyalabandha et le périnée mulabandha ok on y va pour des salutations soleil A ici inspirez levez les bras au ciel venez regarder vos mains et à l'expiration plongez à l'avant fléchissez les genoux pour le premier classez les mains au sol et regardez vos genoux pliez les genoux autant que vous pouvez et d'ici inspirez vous vous relevez à moitié j'ai entendu les mains sur les tibias et vous vous relevez à moitié et sur une expiration on vient en planche on plie les genoux main au sol pied droit pied gauche planche et on descend jusqu'en bas soit les genoux au sol soit en planche complète pied en pointe ici on inspire on se relève d'abord à la force du dos et on pousse avec les bras Bhujangasana les épaules vers l'arrière on respire on expire chien tête en bas Adho Mukha Jvanasana donc ici c'est le premier n'hésitez pas à pédaler dans votre chien un talon se place au sol et puis l'autre comme si vous marchiez et respirez vous pouvez faire des petits mouvements bouger les hanches relâcher votre nuque faire des petits mouvements s'il y a des mouvements intuitifs que vous avez envie de faire ici allez-y encore deux respirations de plus les miens bien enracinées au sol ok on lève les talons on fléchit les genoux on regarde entre les mains et sur une inspiration on vient marcher on ramène les pieds à l'avant on inspire on se relève à moitié les jambes tendues les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol on regarde un point fixe au sol et on expire on se plie on fléchit les genoux on plaque l'abdomen sur les quadriceps les mains touchent le sol et on inspire on vient activer ses jambes les bras passent sur les côtés urdo astasana on se relève jusqu'en haut et on expire samastiti ok on repart pour deux de plus inspirez levez les bras au ciel expirez plongez à l'avant fléchissez les genoux si nécessaire placez les mains au sol regardez vos genoux inspirez jambes tendues vous vous relevez les mains peuvent rester au sol ou sur les tibias ça dépend de votre flexibilité ici fléchissez les genoux main en plat on vient en planche surtout les mains à plat quand on vient en planche pas sur les doigts on descend genou au sol ou alors en planche complète jusqu'en bas inspirez coudras expirez adho mukha jvanasana allez on reste ici on peut encore pédaler ou trouver l'immobilité dans cette posture donc on enracine bien les doigts au sol surtout les index et les pouces qui va nous emmener à faire une rotation externe des épaules ici on allonge bien le dos le coccyx en direction du ciel on évite de ramener les épaules vers l'avant toujours poignet épaules hanches sur la même ligne et dans ce cas là on peut fléchir les genoux si mon dos est trop rond on lève les talons on fléchit les genoux ok on regarde entre les jambes et petit à petit avec le temps on arrivera à rapprocher les talons du sol mais c'est pas une fin en soi à placer les talons au sol ok dernière respiration on regarde entre les mains et ici on peut marcher ou alors on peut même sauter ramener les pieds entre les mains on inspire on se relève à moitié avec sa variation et on expire on se plie uttanasana et sur une inspiration on se relève jusqu'en haut à l'expiration samastiti dernière salutation au soleil à inspirez levez les bras au ciel regardez vos mains expirez plongez à l'avant inspirez vous vous relevez à moitié et sur une expiration vous pouvez marcher ou sauter venir en planche ici vignacia de votre choix vous pouvez faire la dernière variation qui est le chaturanga on pivote sur les doigts de pied à l'avant hop on plie les coudes on en ligne les épaules avec les coudes pas plus bas et on se relève en chien tête en haut on active fessier les épaules à l'arrière on regarde un point fixe devant soi et on expire adho mukha jvanasana d'accord donc il y a vraiment des variations pour tout le monde le yoga s'adapte à la personne et c'est pas l'inverse ici on fait un petit pas devant soi on raccourcit son chien tête en bas si nécessaire les genoux sont fléchis les talons levés d'accord et on vient faire une torsion on va venir placer donc regardez votre cheville gauche regardez votre main droite regardez votre cheville gauche et la main droite va venir attraper la cheville gauche ou alors le mollet si c'est trop bas et de là on va ramener la poitrine vers la gauche et regardez sous l'aisselle gauche et on respire ici on essaye de garder les deux hanches alignées on va avoir tendance à se tortiller un petit peu non ici on tourne depuis l'abdomen pas depuis les hanches dernière expiration et on revient placer la main droite au sol on fait la même chose avec la main gauche on inspire et à l'expiration main gauche sur la jambe droite et on regarde sous l'aisselle droite bras droit bien tendu allez on respire si c'est trop intense genou au sol et on revient main gauche à côté de la main droite on regarde entre ses mains on fléchit les genoux on marche ou on saute on ramène les pieds à l'avant on inspire on se relève à moitié et on expire on se plie on regarde ses genoux inspirez vous vous relevez jusqu'en haut et expirez Samastiti ok on va faire une variation de salutation au soleil ici avec Anjainasana et ensuite avec le guerrier 1 donc Utkatasana posture de la chaise pieds séparés à la largeur des hanches ou ensemble on vient s'asseoir sur sa chaise imaginaire ici on peut aussi effleurer le sol avec ses doigts et hop on s'assoit les orteils les genoux ne dépassent pas les orteils on ne cambre pas le dos le dos droit et sur une expiration on se plie on vient en flot on regarde les genoux inspirez vous vous relevez à moitié et expirez vous pouvez marcher ou sauter ou un pied puis l'autre et on descend Vinyasya de votre choix sur une inspiration Bhujangasana ou alors Urdva Mukhajvanasana et expirez Shiantatamba Adho Mukhajvanasana ici levez la jambe droite vers le ciel ramenez le genou à la poitrine et pied droit à côté de la main droite genou gauche au sol Anjainasana la fente basse on descend les hanches et on respire à l'expiration main au sol on reste ici on lève la jambe gauche un instant ok et on vient placer pied droit à l'arrière planche Vinyasya de votre choix si vous ne voulez pas vous pouvez venir directement chien tête en bas d'accord allez c'est parti on se retrouve tous en chien tête en bas et ici on lève la jambe gauche vers le ciel on ramène le genou à la poitrine et on ramène le pied à côté de la main gauche Anjainasana la fente basse genou droit au sol et on se relève bras parallèles on descend les hanches on active bien les fessiers ici et on vient placer les mains au sol on tend la jambe droite on fait une pause ici on respire ok et Vinyasya de votre choix d'accord soit vous faites chien tête en bas directement ou soit planche et on descend on inspire cobra ou alors chien tête en haut et on expire chien tête en bas on reste 5 respiration ici donc là ça doit commencer un petit peu à chauffer 3 on essaye de prendre de grandes respirations lentes et profondes 4 et 5 on fléchit les genoux on regarde à l'avant et on marche ou on saute on ramène les deux pieds on se plie inspirez attention on plie les genoux et on se relève posture de la chaise et expirez samastiti ok c'est reparti pour une salutation au soleil B cette fois-ci avec le guerrier inspirez posture de la chaise on se relève et expirez on se plie inspirez Ardha Uttanasana on se relève à moitié et d'ici on marche ou on saute Vinyasya de votre choix inspirez en cobra ou alors chien tête en haut expirez en chien tête en bas attention attention ici on ramène le pied droit entre les mains à côté de la main droite on vient décaler un petit peu son pied gauche vers la gauche on rentre le talon on ouvre le pied à 45 degrés et on se relève avant guerrier 1 si au niveau des hanches c'est trop intense vous pouvez lever le talon gauche on reste et c'est reparti main au sol Vinyasya si c'est trop intense les Vinyasya venez directement en chien tête en bas allez chacun avec son Vinyasya de son choix on se retrouve en chien tête en bas ok on change de côté ici pied gauche à côté de la main gauche on décale le pied droit vers la droite et on se relève en guerrier 1 donc j'essaye d'aligner mes hanches d'accord sinon je mets les mains sur les hanches pour les refermer on respire et c'est reparti pour un Vinyasya allez planche on descend inspirez vous vous relevez expirez chien tête en bas et on reste 5 respirations si vraiment c'est trop intense pour vous balasana vous prenez 5 respirations posture de l'enfant ici on s'assoit sur les talons le front au sol et les mains à l'arrière allez encore 3 respirations 4 et 5 ici regardez à l'avant fléchissez les genoux et marchez ou sautez ramenez les pieds entre les mains inspirez vous vous relevez à moitié et à l'expiration on se plie on fléchit les genoux on se relève à la posture de la chaise et on reste en chaise donc soit mes jambes séparées la largeur des hanches restent bien parallèles je ne connecte pas les genoux et si j'ai mes pieds ensemble mes genoux restent connectés on ne les sépare pas si c'est trop intense pour les bras alignés avec les oreilles on vient placer les mains en Anjali Mudra le dos droit on respire 1 2 et 3 ici on vient entrelacer les doigts et pousser vers l'avant essayez de ramener la poitrine parallèle au sol et au plus proche du quadriceps on respire les bras alignés avec les oreilles 2 3 le poids sur les talons 4 et 5 ici main au sol première variation Malasana le low squat on peut aussi venir s'asseoir on va rester 5 respirations ici ou alors si ma pratique est un peu plus avancée et que je sais bien le faire je viens en Bakasana on reste 5 respirations sinon on plie bien les coudes à l'arrière on pose les genoux et on n'est pas obligé de lever les pieds ici on peut rester là on arrondit un peu le haut du dos et on regarde bien l'avant du tapis on respire sinon on essaye de lever un pied puis l'autre allez 3 sinon on reste 4 et 5 ici si c'est dans ma pratique je viens sauter en chaturanga directement sinon on vient placer un pied et puis l'autre planche vignacia de votre choix et on se retrouve tous en chien tête en bas pied en pointe on se relève en cobra ou chien tête en haut et on expire chien tête en bas ok j'espère que j'ai perdu personne encore ici on va venir en guerrier 1 on ramène le pied droit à côté de la main droite on décolle un petit peu son pied gauche vers la gauche et on se relève en guerrier 1 on reste ici les bras vers le haut genou droit au dessus de la cheville on respire ok et de là on va venir lever le talon gauche en jali mudra ici et on vient se pencher à l'avant première variation je reste comme ceci deuxième variation je viens chercher mon guerrier 3 et on reste micropli de la jambe droite on active bien le quadriceps et on garde les hanches fermées en jali mudra pied gauche fléchit les orteils en direction du sol et on essaye de ramener sa jambe gauche et sa poitrine parallèle au sol on respire 4 et 5 on fléchit son genou droit tout doucement on vient placer le pied gauche à l'arrière pour se retrouver en guerrier 2 on reste ici on essaye d'aligner les deux talons sur la même ligne ou le talon droit dans l'arche du pied gauche ok et on garde la distance du guerrier 2 trikonasana on tend la jambe droite on inspire et on expire on vient placer sa main droite sur sa jambe droite bras gauche levé vers le ciel on essaye de placer les deux bras sur la même ligne surtout on engage bien les quadriceps on vient protéger ses genoux on pense j'ai un mur derrière mon dos et je veux essayer de plaquer mon dos derrière ce mur je ramène la poitrine vers le ciel ok on respire ici et de là on va venir ramener la main gauche au sol et la main droite au sol ici on va fermer les hanches comme un peu une posture de la pyramide on va travailler parivrita trikonasana donc on n'hésite pas à utiliser une brique sous sa main gauche version avancée pour ceux qui ont c'est dans leur pratique vous pouvez placer la main gauche à l'extérieur du pied droit sinon n'hésitez pas à utiliser une brique sous la main gauche main droite à la ceinture on respire on allonge la colonne vers l'avant on ferme les hanches et sur une expiration torsion on ramène la poitrine vers la droite épaule droite vers le plafond et si je peux je viens tendre mon bras droit version avec la brique ou version la main au sol ok et on replace la main droite au sol on fléchit le genou droit et c'est parti pour Parsvakonasana donc on éloigne ses pieds position d'un guerrier 2 et on vient placer la main droite à l'intérieur du pied droit ou sur la brique ou alors l'avant bras droit sur le quadriceps et on vient faire sa variation Parsvakonasana version plus avancée je peux venir entrelacer ma jambe droite ou même faire l'oiseau du paradis on reste bras gauche au dessus de la tête et on tourne bien la paume de main vers le sol 4 le drifty au niveau de la main gauche et 5 ici on se relève guerrier 2 ok on vient fermer ses hanches en guerrier 1 on entrelace les doigts derrière le dos on inspire on ouvre la poitrine genou droit fléchi au dessus de la cheville et à l'expiration on descend et on reste 1 2 on évite de placer son épaule droite sur la jambe droite vraiment on descend à l'avant 4 et 5 on se relève en guerrier 1 ok on place genou gauche au sol et on vient faire une torsion Anjali Mudra ici torsion de votre choix d'accord ? si vous avez des variations plus avancées n'hésitez pas à les faire on inspire et on expire cou de gauche se connecte au genou droit et on essaye de ramener le Anjali Mudra au plus proche du centre de la poitrine si c'est trop facile pour moi ici je peux tendre la jambe je peux aussi venir m'entrelacer sinon je reste avec mon Anjali Mudra allez on engage bien les jambes comme si on faisait une rotation interne des deux jambes pour vraiment garder son équilibre comme si les entrejambes voulaient se toucher et on revient au centre on vient placer les mains à l'avant du tapis en planche chien tête en bas ici soit vous pouvez vous placer en bas Kalasana soit on va préparer Pinchemayurasana donc on va faire la posture du dauphin ici vous pouvez entrelacer les doigts fermer les mains pour trouver sa distance on va dire qu'on va attraper les coudes opposés au sol entrelacer les doigts fermer les mains et d'ici levez les hanches comme un chien tête en bas mais sur les avant-bras n'hésitez pas à fléchir les genoux et on reste cinq respirations ici donc on place pas la tête au sol la tête se décolle du sol on va regarder entre ses jambes et ouvrir ses épaules et on reste ici un deux trois quatre et cinq genoux au sol balasana on prend on prend deux respirations ici donc à savoir que la séquence de requêtes est très très longue donc pour les postures assises ou même debout j'ai sélectionné les postures principales ok on vient placer les mains à l'avant chien tête en bas et tout ce qu'on a fait d'un côté on fait pareil de l'autre ici on vient placer le pied gauche à côté de la main gauche on décale le pied droit guerrier et un on reste on respire je change de côté pour être face à vous ok on vient lever le talon droit en jali mudra on se penche à l'avant soit c'est ma variation je reste là soit je cherche mon guerrier 3 et on reste on garde les hanches fermées on respire le buste et la jambe droite parallèle au sol ok on fléchit genou gauche et on se retrouve dans un guerrier 2 on fait attention à l'alignement de ses pieds les bras parallèles au sol on regarde un point fixe à l'avant au niveau du doigt majeur de la main à l'avant ok on fait attention à son genou à bien le laisser au-dessus de la cheville et pas à rentrer le genou à l'intérieur on vient tendre sa jambe gauche trikonasana sur une expiration on vient placer sa main sur ça peut être sur le quadriceps le tibia ou même attraper son gros orteil comme en ashtanga les deux bras sur la même ligne on respire on fait attention à ramener sa poitrine vers le plafond ok et de là on ramène les deux mains au sol on rapproche un petit peu ses pieds on rentre le pied droit on ferme les hanches même variation ici main gauche à la ceinture vous pouvez placer une brique sous la main droite et torsion parivrita trikonasana et là on peut lever les deux le bras gauche version avancée je vais placer ma main droite à l'extérieur de la main gauche ok on revient on fléchit le genou gauche et on vient écarter les jambes comme un guerrier de parzvakonasana main gauche à l'intérieur du pied gauche bras droit au-dessus de la tête variation de votre choix d'accord vous pouvez entrelacer la jambe ou placer l'avant-bras sur le quadriceps on respire ici et on se relève comme un guerrier 2 on ferme les hanches en guerrier 1 on entrelace les doigts on inspire on ouvre la poitrine et à l'expiration on plonge à l'avant on ne s'appuie pas sur sa jambe gauche ça serait trop facile et on reste on relâche sa nuque respiration oujaï ou respiration lente et profonde toujours connecté avec elle et de là on se relève on lève le talon droit et genou droit au sol en jali mudra on inspire et on expire torsion de votre choix allez on respire un petit sourire on décrispe son visage ok et on revient les mains à l'avant planche chien tête en bas ici si je sais faire la posture pincha mayurasana je peux la faire sinon on peut venir en malasana ou à nouveau faire la posture du dauphin rester ici si je veux tenter la posture je viens placer les avant-bras bien parallèles avant-bras écartés à la largeur des épaules et de là je vais regarder entre mes avant-bras je peux lever une jambe je reste ici puis l'autre et puis si c'est dans ma pratique je peux aussi le faire derrière un mur si je sais le faire tout doucement je ramène les deux jambes en l'air et ensuite je descends encore quelques respirations ici donc bien sûr ces postures avancées c'est bien de les faire quand vous avez un prof une prof avec vous après le cours en ligne vous pouvez les essayer à la maison contre un mur par exemple mais si vraiment vous ne l'avez jamais fait il faut vraiment déjà créer de la force dans les épaules dans le dos dans la sangle l'abdominal si déjà vous n'avez pas ça je vous conseille de faire des postures de préparation ok et on se retrouvera tous en balasana posture de l'enfant on fait une petite pause ici on vient placer les mains à l'avant et on se retrouve en chien tête en bas à nouveau avec les mains attention on vient marcher à l'arrière on vient attraper les gros orteils pas d'angusthasana avec le pouce l'index et le majeur on attrape le gros orteil pied séparé à la largeur des hanches on fléchit les genoux si nécessaire on vient regarder à l'avant on allonge la colonne on inspire à l'expiration on plie les coudes sur les côtés et on ramène la poitrine au plus proche des jambes et on reste ici on ramène le sommet de la tête vers le sol et petit à petit on vient tendre les jambes mais si mon dos commence à s'arrondir je fléchis les genoux et j'allonge la colonne vers le sol on cherche une interversion du bassin ici dernière respiration ok et tout doucement je viens placer mes mains au niveau des hanches et je viens dérouler mon dos je fléchis un peu plus les genoux je me relève vertèbre après vertèbre pour me relever Samastiti les mains restent au niveau des hanches ok ici on va venir placer la jambe droite à l'avant pour préparer Prasarita donc les pieds bien parallèles on inspire et à l'expiration on descend on vient placer les mains au sol on inspire on se relève à moitié à l'expiration on descend sommet du crâne vers le sol si on n'arrive pas à toucher le sol déjà on sépare les pieds un peu plus sinon main sur une brique si dans ma pratique je sais faire tripode je peux y aller le but ici c'est de ramener les mains vers l'arrière entre les pieds et d'allonger le dos respirez les jambes bien actives ok inspirez venez tendre les bras regardez à l'avant expirez main à la ceinture on se relève à moitié inspirez vous vous relevez jusqu'en haut expirez ici dernière variation on va venir ouvrir les bras sur les côtés sur une inspiration expirez entrelacez les doigts inspirez ouvrez la poitrine expirez descendez et on respire encore deux respiration ici et on se relève à moitié à la force du dos des jambes et on vient placer les mains au sol ok ici on va venir en samakonasana donc le grand écart ici latéral on va ouvrir les jambes et on va rester donc à son à son maximum quand je parle de maximum de ses capacités c'est 80% de ses capacités d'accord on ne se fait pas mal donc si c'est trop intense pour vous vous pouvez vous surélever avec une brique sous les mains d'accord ou alors si vraiment c'est dans votre pratique les avant-bras au sol où on descend jusqu'en bas voilà à vous de voir et on reste 5 respirations ici donc le rocket yoga c'est une pratique qui est quand même assez dynamique on ne reste pas trop dans les postures et en une heure c'est vrai qu'il y a énormément de postures donc aujourd'hui on y va un petit peu rapidement ok ici on n'hésite pas à se relever un petit peu rapprocher ses pieds et on va venir pivoter du côté droit tourner venir en fente placer le genou gauche au sol ok ici on va devenir en demi grand écart on va tendre la jambe droite pied flex les orteils en direction du plafond et les hanches alignées avec le genou gauche ok ici on inspire on regarde vers l'avant le dos droit et les mains bien à l'avant si c'est trop intense toujours j'utilise une brique on a toujours un support et vraiment si c'est dans ma pratique je peux venir directement à nous manasana le grand écart et je reste ici 1 2 3 allez on respire un petit sourire 4 et 5 ici si je suis à nous manasana je reviens en demi grand écart et on vient plier le genou droit on tend la jambe gauche et on pivote de l'autre côté côté gauche on refait la même chose fente d'abord et ensuite on vient tendre sa jambe gauche ok on essaye d'allonger la colonne vers l'avant si ma jambe gauche est fléchie c'est pas grave d'accord l'important c'est que ça tire à l'arrière de la jambe et on respire on garde les hanches fermées on regarde un point fixe au sol 3 4 et 5 on revient en fente ok ici on repivote au centre on revient pied parallèle on respire ici et de là on vient sauter ramener les pieds ensemble et tout doucement on se relève vertèbre après vertèbre ok au centre du tapis on se retrouve au début du tapis ici à l'avant donc on va commencer avec les postures assises du roquette 2 donc vous allez venir accroupi donc soit vous pouvez rouler votre tapis par exemple ou avoir un petit support un coussin rouler votre tapis et venir accroupi et les talons sur le tapis sur un support sinon vous pouvez directement lever les talons comme ceci les jambes ensemble et si vous perdez l'équilibre vous pouvez aussi utiliser une brique restée comme ceci j'ai du mal aujourd'hui ok Pachasana donc la posture Anjali Mudra donc elle n'est pas facile donc on n'hésite pas à utiliser une brique et un support sous les talons ou alors si on peut vraiment on place les talons au sol pour moi aujourd'hui je vais faire cette variation Anjali Mudra et on va venir travailler aussi son Parsva Bakasana le Pakasana sur un côté ici on va inspirer et à l'expiration torsion du côté gauche si on peut on reste là ou alors on vient placer le cou de droit à l'extérieur du genou gauche et on reste ici ouh je perds l'équilibre et on reste ici si c'est trop intense vous pouvez aussi placer une brique et les deux mains sur la brique comme ceci pour garder quand même la torsion ou alors la main droite au sol et la main gauche à la ceinture on respire donc après cette posture là soit vous restez là ou si c'est dans votre pratique vous pouvez venir en Parsva Bakasana donc ici c'est placer les deux mains parallèles à la largeur des épaules comme un Bakasana sauf que là on le fait de côté et ici on va venir placer la jambe droite sur les deux triceps la version un peu plus facile donc ici on lève un petit peu le popotin on plie les coudes et on vient placer sa jambe on regarde loin devant et on lève les deux pieds ok si on peut sinon on lève un pied puis l'autre on respire et on relâche on revient tout doucement accroupi et de là je vous invite à tendre les jambes à vous plier ça doit chauffer là au niveau des chevilles vous pouvez attraper vos coudes opposés ici plier et vous balancez de gauche à droite ok et tout ce qu'on fait d'un côté on fait pareil de l'autre donc ici on revient accroupi les jambes ensemble en jali mudra et torsion du côté droit à présent donc coude gauche jambe droite au sinon main gauche au sol et main droite à la ceinture et on respire ou alors vous pouvez utiliser une brique et pour les plus avancés qui savent faire le parsvabakasana je le montre de plus près on vient placer les deux mains parallèles à la largeur des épaules on lève le popotin et on plie les coudes et on vient placer la jambe droite sur les triceps on regarde à l'avant et on essaye de lever un pied puis l'autre et on se relève donc après si c'est le premier cours vous n'êtes pas habitué à ce genre de posture c'est normal j'ai une invitée avec moi ce soir Lucie mon chat elle adore la caméra elle aime bien être en face à la caméra tout le temps donc voilà essayez encore un petit peu et ensuite on revient les deux mains au sol on tend les jambes on se plie on plie les genoux on attrape les coudes opposés on se balance de gauche à droite ok main au sol on descend on descend on descend on descend accroupi et tout doucement avec contrôle on s'assoit ok prochaine posture Khrunshasana ici je vais donner deux variations vous allez ramener le genou droit vers la poitrine et pliez votre et ramenez le pied droit derrière donc mon pied droit à l'arrière est en pointe il n'est pas flex en pointe on peut aussi rouler la peau du mollet droit vers l'extérieur pour créer un peu plus d'espace si j'ai un problème de genou que je ne peux pas faire ce posture c'est pas grave je reste avec le genou levé comme ceci d'accord sinon on fait la posture comme ceci ici première variation je vais rester comme ceci ou je viens le plier deuxième variation on plie le genou gauche vers la poitrine on vient attraper entrelacer ses doigts sous son pied gauche ou alors on peut aussi utiliser une sangle ici d'accord et de là on vient lever sa jambe gauche le dos bien droit bras tendu et la jambe gauche tendue si c'est pas possible bien sûr on plaque le quadriceps à l'abdomen on reste ici on respire un deux allez un petit sourire trois quatre et cinq ici on reste on reste et on va enlever les mains mais on garde la jambe levée allez on y va on enlève les mains les bras au-dessus de la tête un deux et trois tout doucement on descend la jambe gauche c'est bien on change de côté on tend la jambe droite on peut faire un petit massage et on change de côté on plie le genou gauche pareil si problème de genou je ramène plutôt le genou gauche à la poitrine je fais la même chose et pied gauche au niveau de la fesse gauche on plie genou droit on ramène le genou vers la poitrine on entrelace les doigts sous le pied droit et on vient lever donc vous allez voir il y a toujours un côté qui est plus flexible que l'autre pour moi par exemple celui-ci c'est plus facile pied droit bien flex le dos droit on respire trois respiration oujaï respiration profonde quatre et cinq ok on fait attention maintenant on vient lever les bras et on reste allez on vient bien renforcer ses fléchisseurs de hanche on saute trois et tout doucement slow motion on descend sa jambe droite super on tend la jambe gauche et ici on croise les jambes vignacia de votre choix on roule à l'avant pied droit pied gauche vignacia ou venir directement en chien tête en bas si c'est trop intense pour vous et on se retrouve tous en chien tête en bas on va venir à plat ventre on va descendre en planche en cinq temps venez en planche ici si c'est trop intense genou au sol ok bras bien tendus les épaules au-dessus des mains on active fessiers quadriceps abdomen et on descend un les coudes à l'arrière comme un chatouanga deux trois quatre quatre quatre, cinq et cinq on relâche on va commencer notre série d'extension du dos ici ok placez les mains à l'arrière le dos des mains touche le sol paume de main tournée vers le ciel on va inspirer expirer et inspirer levez la poitrine et les jambes et les mains restent au sol on regarde un point fixe au sol la nuque dans le prolongement de la colonne on reste trois on active fessiers quatre les jambes séparées la largeur des hanches ou les pieds ensemble et cinq on reste levé ici on vient placer les bras à l'avant en superwoman superman on reste un deux trois on engage le dos les bras bien tendus quatre et cinq ici on reste on vient entrelacer les doigts derrière le dos et on se relève un petit peu plus un on décolle les genoux trois on respire quatre et cinq on relâche allez on vient placer une main l'une sur l'autre on place le front dessus on place les gros orteils ensemble en posture du crocodile on relâche les talons sur les côtés on respire profitez de cette pause elle va être courte relâcher les épaules les hanches et ici on va venir fléchir les genoux donc première variation si je n'arrive pas à toucher mes pieds attraper mes pieds je garde mes mains à l'arrière comme ceci si je peux je viens attraper mes chevilles et pied flex ici ok on ne sépare pas plus ses jambes qu'à la largeur des hanches ici on inspire on décolle les talons des fessiers ça va relever la poitrine et on vient lever les genoux on respire allez un deux trois quatre et cinq attention ici on va rouler sur le côté droit donc la même posture du côté droit alors des fois ça peut être un peu folklorique on inspire et sur une expiration on balance sur le côté droit et on reste là on est sur tout le flanc droit du corps on reste on regarde vers le haut deux trois quatre et cinq attention on revient au centre on inspire et à l'expiration on change de côté côté gauche on reste un deux pieds flex trois fessiers actifs quatre et cinq on revient à l'avant et ici on enlève les mains on reste un deux trois quatre et cinq ici on ramène les mains au niveau de la poitrine on se relève posture de la table on ramène les deux genoux au sol balasana bien mérité posture de l'enfant les mains à l'arrière et on prend quelques respirations ici donc les postures des extensions arrière ici on va travailler le pont donc tout ce qui est flexion arrière sont des postures qui vont venir renforcer votre dos on fait bien sûr attention si on a des problèmes de dos on y va mollo mais ce sont aussi des postures qui donnent confiance en soi parce qu'on a tendance à avoir peur à partir en arrière donc ce sont des postures qui nous rendent plus fort au niveau psychique et donnent aussi beaucoup de vitalité donc c'est vrai que le faire le soir bon si vous vous sentez avec plus de vitalité que la normale c'est normal mais aussi non ce coup vous pouvez le faire très bien le matin ok ici soit vous pouvez faire un vignacia donc placez les mains à l'avant chien tête en bas vous pouvez venir en vignacia ou alors vous pouvez croiser vos jambes marcher à l'avant et venir vous asseoir et on va venir s'allonger au sol on va faire trois fois une variation du pont si vous avez une pratique avancée que vous voulez faire le pont urdva danurasana vous pouvez y aller si c'est dans votre pratique que vous le sentez sinon on va faire trois fois trois variations différentes donc après on fait bien sûr en pleine conscience avec bienveillance de la compassion on n'essaye pas d'aller au-delà de ses limites d'accord on fait ça tout crescendo donc on sépare les pieds à la largeur des hanches les jambes restent parallèles on a tendance à ouvrir les genoux sur les côtés quand on va lever les hanches ici donc on essaye vraiment d'activer ses cuisses en activité ici aussi ok d'ici on inspire on lève les hanches et on essaye de ramener les épaules l'une vers l'autre sous le dos on va entrelacer les doigts comme ceci ça va accentuer l'arc de mon dos et on reste ici c'est parti on pousse avec les talons on active les siers on ramène la poitrine vers le haut on respire 1 les bras tendus les mains au sol si possible et on pousse le sol avec les bras 3 4 et 5 on relâche les doigts et tout doucement on vient dérouler son dos vertèbre après vertèbre slow motion ici c'est de ressentir tout votre dos qui vient se dérouler au sol on reste ici on vient connecter les genoux ensemble mais on garde les pieds séparés deuxième variation soit vous allez faire celle-ci soit la deuxième variation parce que c'est dans votre pratique déjà vous allez placer les mains à côté des oreilles et on va venir en demi-pont c'est-à-dire qu'on va pousser avec les mains bien à plat les bras parallèles et on va placer le sommet de la tête au sol comme ceci donc on garde bien les bras parallèles d'accord si les mains sont levées et que les bras partent dans tous les sens on ne le fait pas et de là après pour repartir on lève on pousse avec les mains on lève la tête et on vient dérouler son dos allez c'est parti on place les mains à côté des oreilles les doigts en direction des pieds on lève les hanches au sinon je garde ma première variation et je lève la tête au sinon je ramène une épaule l'une vers l'autre et j'entrase les mains allez on fait ça en pleine conscience on choisit toujours ces variations avec du bon sens on reste 3 4 et 5 on pousse avec les mains on soulève la tête on déroule son dos ou alors on sépare ses mains et on déroule ok bien on ramène les genoux ensemble les pieds toujours séparés ça relâche le sacrum dernière variation Danurasana le pont ok donc ici soit vous choisissez la première la deuxième variation ou la troisième variation pareil on place les mains à côté des oreilles on lève les hanches hop et on pousse avec les mains ici on essaye de venir tendre les mains c'est parti 3 4 et 5 et on vient dérouler son dos vertèbre après vertèbre on ramène les genoux à la poitrine et on se balance de gauche à droite on balance vers l'arrière et vers l'avant ok et de là je vais donner 2 variations à ceux qui veulent soit vous pouvez faire Pashimottanasana ici on ramène les genoux à la poitrine on attrape les bords extérieurs des pieds et on se plie on reste ici donc l'abdomen collé au quadriceps et le dos droit d'accord sinon pour ceux qui veulent après cette pratique en général on fait après du handstand donc de là pour ceux qui veulent ou alors vous pouvez rester en chien tête en bas ou alors placer les mains à plat au sol venir en chien tête en bas ramener les pieds au centre et d'ici avec la jambe qui vous convient le mieux vous ramenez les épaules au dessus des mains et vous pouvez faire des petits sauts si c'est dans votre pratique si c'est dans votre pratique le handstand allez-y sinon vous pouvez faire des petits sauts comme ceci ou si vous n'en pouvez plus rester assis et après on essaye de ramener les jambes ensemble et on descend quand on a fait son handstand on peut revenir assis ou faire un vignac je vous laisse encore quelques respirations ici vous pouvez vous amuser c'est ça qui est bien avec le roquet aussi c'est qu'il y a pas mal de postures d'équilibre sur les mains bien sûr je n'y ai pas toutes mises ce soir mais voilà si vous voulez vous amuser vraiment le roquet c'est une chouette pratique ok on vient tous s'asseoir au sol et on relève la poitrine si on était plié alors vu l'heure on va faire une dernière posture on va faire la posture du pigeon donc ici on va venir croiser les chevilles venir à l'avant rouler posture de la table et chien tête en bas ou alors on reste en posture de la table on ramène le genou droit à la main droite et jambe à l'arrière tendue pied à l'arrière en pointe et on relâche donc ici plusieurs variations bien sûr dans cette posture si j'ai la fesse qui se lève je viens placer un support une brique donc la fesse droite bien sûr et je garde bien mon pied droit flex d'accord les hanches parallèles au sol et ma variation soit je reste ici ou alors je peux venir sur les avant-bras ou m'allonger si vraiment vous ne sentez rien derrière la fesse droite vous pouvez ramener le pied le tibia un peu plus près vers l'avant du tapis et on reste ici si c'est trop intense pour certains à cause du genou dans ce cas là vous pouvez placer la cheville droite sur le quadriceps gauche et venir vous plier à l'avant ou sangle ou alors vous asseoir et comme ceci ramener le genou gauche à la poitrine et on respire ici on se relève tout doucement on relève la poitrine les mains ancrées au sol on tend la jambe gauche et on revient en chien tête en bas tout doucement on vient tendre les deux jambes et on change de côté genou gauche genou gauche oui main gauche pied gauche bien flex les hanches vers le sol et on s'assoit on inspire et on reste soit les mains au sol soit bien sûr les avant-bras choisissez la variation qui vous va le mieux allez encore deux respirations ici vous aurez bien bossé aujourd'hui ok on se relève ici on s'assoit sur la jambe gauche on ramène la jambe droite à l'avant et on croise les jambes on croise les jambes on vient attraper les coudes opposés on inspire on s'agrandit on expire on se plie on reste ici on se relève on change le croisement des jambes on inspire et on expire on se plie si vous avez le lotus ou le padmasana vous pouvez faire ça aussi et on inspire on se relève shavasana bien mérité allez venez vous allonger au sol jambes séparées à la largeur du tapis voire un peu plus les bras relâchés au sol donc n'hésitez pas à vous couvrir vous pouvez même placer un foulard quelque chose sur les yeux et venez relâchez tout votre corps relâchez les pieds les jambes relâchez les hanches tout le dos des lombaires jusqu'aux épaules et du ventre relâchez toutes les tensions dans le ventre relâchez votre poitrine vos mains vos bras laissez aller toutes les tensions laissez votre corps physique énergétique intégrer tous les bienfaits de cette pratique d'aujourd'hui relâchez votre nez votre gorge et tout votre visage on desserre les dents on relâche les sourcils jusqu'aux clairs cheveux encore une dernière fois conscience de sa respiration allongée sous-titrage tous les des dans les des qui ent on à Sous-titrage FR ? Tout doucement, prenez une grande respiration, gardez les yeux fermés encore un instant. Commencez à réveiller votre corps à votre manière, à vous étirer, peut-être à bailler. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à vous tourner du côté gauche. Genou à la poitrine. Et une fois sur ce côté gauche, les yeux fermés. Ici, c'est comme si vous appuyez sur le bouton Reset Start pour un nouveau départ. Une nouvelle énergie que vous avez créée ce soir. Un nouveau vous. Donc, je vous invite vraiment à vous envoyer de la gratitude pour tout ce que vous avez fait ce soir. D'avoir été présent. De remercier votre corps. Et tout doucement, toujours avec les yeux fermés, venez vous réasseoir face à moi. Et ensemble, on chantera le mantra Homme, 3 chantilles, Aré Homme. Je vous laisse le temps de vous installer, les yeux fermés. Et mets un Anshali Moudra au centre de la poitrine. Une dernière fois, connectez-vous avec votre intention d'aujourd'hui. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. 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 Namasté. Prenez tout doucement conscience. Réveillez-vous tout doucement. Merci beaucoup pour cette pratique de ce soir. N'hésitez pas à la faire et à la repaire. Peut-être à votre propre rythme. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'enseigne des classes sur Zoom toutes les semaines. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut aller un peu plus en profondeur, comme je peux vous voir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les cours ou sur autre chose. Ou sur la pratique d'aujourd'hui. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Je pense que vous allez passer une belle soirée avec plein de vitalité. C'est ça aussi le roquette. On crée de l'énergie. C'est ça aussi le yoga. C'est on crée de l'énergie. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter en privé. Merci, merci tout le monde. A bientôt. Passez une très très belle soirée. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada